Donc Jean-Marc, maintenant le désossage. D'accord. Donc quand tu désosses un globe comme ça de veau, enfin un cuisseau de veau, tu commences par quoi ? Alors, comme on a des petites tables de travail, on va d'abord ôter le jarret. D'accord. Donc on rappelle rapidement que le jarret, c'est cette partie-là, chez le veau. Ensuite, la découpe qu'on va réaliser aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de très régional, parce qu'il y a une découpe nationale qui est promulguée par nos confrères MOF, que je salue au passage. Et voilà, donc c'est ce que nous, on apprend à nos apprentis aujourd'hui, lambda, dans nos boucheries. En Alsace. En Alsace. Ok. C'est parti. Donc là, tu sectionnes le tendon. Le tendon. Donc là, on va le tourner. Un tout petit peu tourner. Pas un souci. Donc là, tu es en train donc de retirer le jarret, tout simplement. Là, on ne peut même pas appeler ça désossé. Tu sais, tu suis quelque part, on déjointe quelque part la pièce. Magnifique. Donc là, avec un couteau qui coupe, bien sûr, très, très bien. De préférence, oui. Donc on est dans le jarret de veau, tant qu'on y est. Jarret de veau, donc, on va parler de ce buco. De ce buco. On va parler d'un petit jarret de veau à la bourgeoise, donc des trucs très classiques en pièces entières, etc., etc. On fera la découpe tout à l'heure, hein ? Superbe. Voilà. On va le laisser par là. Non, non, tu peux plus le mettre par là. Je le mets plus par là. Voilà. On est d'accord. Donc là, on a le jarret. On va s'occuper de ce côté-là. Donc après le jarret, tu attaques maintenant... L'os du sacrum. L'os du sacrum. D'accord. Donc ça, tu me donnes les morceaux. Je vais les mettre de côté, directement. Ça, on ne garde pas le gras ? Non, non. Je jette. Donc là, je rappelle, toi, tu as un tablier de désossage en dessous. Oui. De protection. Donc ça, c'est très, très important. Notamment, je pense que vous travaillez tous comme ça dans l'emboucherie, obligatoire. Par contre, les os, là, on peut les garder pour faire des fonds, etc. Donc ça, je vais les mettre de côté, précieusement. On va ôter l'araignée. L'araignée. On parle d'araignée, donc, chez le veau. Tout à fait, oui. Alors, c'est devenu à la mode, dans les restaurations, aujourd'hui. C'est des petites pièces comme ça, des bouchers, quoi. Des petites pièces, des bouchers, oui. Voilà. Bon, c'est très petit, ça. Ça fait une portion, quoi. Ça dépend de l'appétit des gens. Oui, voilà. Donc ça, je vais le poser là. On entend craquer, là. Donc là, tu es en train de passer à côté de l'os. Tout à fait. Et là, tu vas déjointer de la même manière. Tout est une question de... Ouais. Alors, c'est toujours tout en souplesse, toi. Il n'y a jamais rien qui est forcé. Non, non. Ça se sent. D'ailleurs, quand on force, c'est que ou le couteau ne coupe pas, ou on n'est pas au bon endroit. On n'est pas au bon endroit. Alors... Alors, actuellement... Ce sont mes apprentis qui font ça. Ah, carrément. Ah oui, 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 c'est du travail de BP, hein. C'est... Voilà. Voilà. Tout simplement. On repasse derrière. Superbe. Magnifique os. Donc, des os comme ça. Au boulot, tu les tronçonnes avec ta machine, hein. Et puis, voilà. Donc, c'est tronçonné, c'est mis, voilà, pour la clientèle, hein. Oui, oui. Pour ceux qui veulent faire des petits os de veau. Donc là, on peut commencer. On commence à voir, en fin de compte, cette belle couleur. Un petit peu légèrement rosée, mais quand même très, très blanc. Et là, on sent quand même une bête saine, quoi. Oui, oui, oui. Alors. Un petit peu le gras que je jette. Donc. Là, tu attaques maintenant. Ben, vous avez tous entendu parler du merlan. Le merlan, oui. Cette petite pièce. Juste ici. D'accord. Donc, ça couvre un petit peu comme ça le... Tout à fait. La cuisse, quoi. Alors, pourquoi merlan ? Ben, tu sais, je ne sais pas. Ouais. Ben non, je vais être honnête. Voilà, je vais être honnête. Pas d'explication. Bon, on essaiera de le trouver, le pourquoi du comment. Et donc, toujours séparation au périoste, hein. Oui, d'accord. Donc, c'est... Là, on entend que ça cracouille, là, comme ça, là. C'est les aponevroses qui se séparent. Tout à fait. Alors, cette pièce, là, par exemple, cette cuisse, elle est arrivée chez toi quand ? Ce matin. Tu ne la laisses pas rassir. Bon, le veau, ça n'a pas vraiment... Non, 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 ça n'a pas l'intérêt, quoi. Pas l'intérêt. On est d'accord. Donc, voilà. Premier morceau. Alors, on va en discuter deux mots. Noix de veau. Quand j'étais un petit peu plus jeune, on a toujours appris, nous, noix de veau, quasi, noix pâtissière, sous noix. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Tout est passé en escalope. C'est la tendance aussi de la grande distribution qui ont mis un petit peu la mainmise sur ces histoires d'appelations parce qu'ils n'ont pas forcément des professionnels ou des jeunes qui sortent de la filière apprentissage. D'accord. Maître d'apprentissage, petite structure. Donc, ils forment aussi des jeunes. Et heureusement, mais vraiment pour de la vente barquettée ou très peu en... Donc, on appelait ça une noix de veau à l'époque parce que ça a une forme un peu ronde comme la noix. On est tout à fait d'accord. Donc, là, maintenant, tu retires, là, quelque part, ce qu'on appelait avant la sous-noix, c'est ça ? La sous-noix, on va la retirer. Alors, là, rappelle-moi juste, le merlan, là, il est où, là ? C'est le petit bout qui est au bout, là ? Oui, c'est ça. C'est le petit morceau qui, là. Mais on fera la découpe après. On fera la découpe après. Donc, là, le merlan est collé sur la noix, quoi. Sur la noix, sur le couvercle. Sur le couvercle, oui. Donc, là, tu retires l'os. Donc, tu connais l'éleveur, toi ? Oui. Ah, c'est des gens qui font ça, voilà. Qui font ça bien. Voilà. Et aujourd'hui, et plus aujourd'hui, et encore plus demain, c'est aussi, voilà, cette relation et aux éleveurs qui, voilà. Parce que la clientèle le demande et ils veulent savoir. Oui. Voilà. Si c'est de l'intensif, si on a respecté l'animal, etc. Et surtout, aujourd'hui, ce qui est encore plus important, c'est ce respect de l'animal lors de l'abattage. Oui. Et ce qui est normal. Oui. Là, on a un os qui est désossé à blanc. C'est comme ça que vous appelez ça. Là, nous, on peut dire qu'il n'y a plus rien dessus. C'est ce qui nous différencie, d'ailleurs, les cuisiniers. Mais vous êtes diffuseurs de... On fait des sauces avec, donc ça ne nous dérange pas. Voilà un bel os. On peut avoir des haltères avec et tout ça. On peut tout faire. Donc, OK. Maintenant, on continue. On va faire une séparation. Donc là, on n'a plus d'os dedans. Terminé. Juste encore l'os de la rotule. Ah, juste la petite rotule encore au bout, là. Oui, d'accord. Ça, on regarde pour le fond ? Pour le fond, oui. Voilà. Donc là, on disait, c'était à peu près une cuisse qui faisait entre 30 et 32 kilos. C'est ça. C'est ça. Une boucherie comme la tienne. Tu passes un demi-vot par semaine, à peu près ? À peu près, oui. Un demi-vot par semaine. Plus un petit peu de rachat pour tout ce qui est, donc, plat du jour, etc. D'accord. Oui, pour style des épaules, des choses comme ça, pour les blanquettes. Des épaules, oui. Ou alors... Des bouchées. Ou alors des bouches à la reine. Ou alors des poitrines de vos farcies. Ou même une fois des cordons de le dos. Pourquoi pas ? Donc là, tu es en train d'enlever le quasi. Non. Non ? La noix pâtissière. Ah, la noix pâtissière. Oh là là. Ah oui. C'est là où il y a le petit morceau d'os qui reste au bout. Donc là, c'est la noix pâtissière. Donc on a la noix. Là, on a la noix pâtissière. Et là, on voit sur le devant, donc, la sous-noix. Tout à fait. C'est ça. Alors, je le fais lentement parce que ça m'a mérité après de doter ce parchemin sur... Oui, comme ça, il reste tout de suite sur la préparation. Tu n'as pas besoin de reprendre. Tout à fait. Oui. Oui. On va la mettre là, la noix pâtissière, donc. Donc on va outiller. Le parchemin. Le parchemin. Je le jette. Oui. Il a un rotule fasi. Il a une aiguillette. Oui. C'est ce qu'on appelle l'aiguillette baronne chez le bœuf. Sur le bœuf. Alors, c'est un travail qui demande un petit peu, quand même, un peu de... Tu vois, un peu de mini-fis parce que... Oui, oui, tout à fait. Très vite, tu as coupé dans un muscle et... C'est dommage. Et c'est dommage. Et là, il y a zéro... Pour l'instant, il y a eu zéro coupe. Donc, toi, tu as-y. D'accord. Qu'on va redésausser un petit peu tout à l'heure, c'est ça ? Qu'on va tout parer tout à l'heure. D'accord. Voilà. Et là, nous avons nos 4 pièces majeures dans un cuisson. Nos 5 pièces majeures dans un cuisson. Alors, on va les remettre devant les gens. On a la sous-noie. La sous-noie. Le quasi. Le quasi avec l'aiguillette tout au bout. On a ici la belle noix. La noix pâtissière. La noix pâtissière. La petite araignée. La petite araignée. Et le jarret. Les amis, on va vous retrouver dans quelques minutes maintenant pour les détails de chaque pièce pour vous faire voir exactement comment on peut les préparer. A tout de suite. A tout de suite. A tout de suite. A tout de suite.